Après avoir enchaîné plusieurs emplois, Géraldine a repris une formation. Le secteur qui l'intéresse, le funéraire, un choix pas si surprenant que cela. J'avais déjà travaillé dans le funéraire il y a 8 ans, pour quelques mois en tant que vendeuse, et c'est un milieu qui m'a plu. La formation est dispensée par Guy Humet, conseiller funéraire à la retraite, qui a ouvert son école à son domicile. En groupe restreint, 4 élèves, pas plus, il partage son expérience et prodigue ses conseils. Il faut être à l'écoute des gens, surtout, il faut avoir beaucoup d'empathie. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut pleurer avec la famille, on n'est pas là pour ça, mais il faut de l'empathie, et surtout il ne faut pas confondre le métier de conseiller funéraire et commercial. Et il faut surtout aider la famille à accepter que leurs défunts quittent cette terre. En plus de la théorie, les élèves visiteront des crématoriums et salons funéraires pour découvrir le métier. Et s'il rebute encore aujourd'hui, pourtant, le secteur recrute. C'est un métier qui reste malheureusement tabou aux yeux de pas mal de gens, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il en faut. Funénor prépare aux examens de porteur, conseiller funéraire ou encore chef d'entreprise pour des coûts allant de 400 à 2000 euros, selon le diplôme visé. Bon, bon.